Pour vous, c'est quoi la valeur du sport ? Il existe plusieurs valeurs dans le sport. Pour moi, au départ, le sport, c'est un vecteur de socialisation, d'intégration. Il doit se faire pour tout le monde. Ce n'est pas simplement pour les garçons ou pour les filles. C'est commun à tout ça. En termes de valeur, le fair-play, c'est important. De respecter son adversaire, donc le respect également. De la pratique, des arbitres, des adversaires. Le respect des consignes lorsqu'on est un entraîneur. Ensuite, il y a le dépassement de soi. Il y a le don de soi. Il y a tout ce qui est attelé à la performance. C'est-à-dire que forcément, si on est dans une compétition, on cherche à être le meilleur. Donc ça, c'est des choses qui sont liées à certaines valeurs, pour le sportif en tout cas. Le partage, partager des choses. Partager, par exemple, lors des entraînements, on partage des choses entre joueurs. Il y a des relations entre l'entraîneur et l'entraîné. Le plaisir, c'est avant tout pour moi une notion importante. Parce que si on fait du sport et on ne prend pas de plaisir, il n'y a pas forcément d'intérêt. Comme je disais tout à l'heure, c'est un vecteur d'intégration. Parce qu'on peut se servir du sport pour obtenir plein de choses. Pour vous, c'est quoi un vecteur d'intégration ? Le vecteur d'intégration, dans la société, on peut s'identifier grâce à une association sportive. Par exemple, le fait de partager des choses communes entre les membres de l'association. Dans une équipe de foot, on doit s'intégrer. Parfois, il y a des différences de niveau. Là, c'est des choses importantes où il faut souvent se dépasser pour essayer d'être à son meilleur niveau. Un vecteur d'intégration dans le sens où ça fait partie du quotidien. Parce que si on ne fait pas de sport et qu'on ne bouge pas, c'est difficile de rencontrer des gens.